L'esprit de Dieu est en train de déraciner toutes les choses que les méchants ont plantées. Toutes les choses que les méchants ont plantées. La force de Dieu, la présence de Dieu. Oui, le Seigneur a pris le pain et les poissons, les petits pains et les petits poissons. Il a rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu. Et les gens pouvaient manger. Tu vas manger. Je te dis que tu vas manger. Le pain que tu as dans ta maison. Je donne un commandement par l'autorité de Dieu qui est sur moi. Par l'onction de Dieu qui est dans ma vie. Le pain que tu as, cela va s'agrandir. Tu vas manger. Toi, ton mari, ta femme, tes enfants, ton oncle, ta tante. Et tout ton avenir. Vous allez manger et il y aura encore assez. Ils ont pris douze paniers. Douze paniers. Ils ont eu douze paniers en réserve. Alors, je te dis. Je te dis, mon frère et ma soeur. Je te dis. Ça, c'est la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu dans ta vie. Le Seigneur n'a pas honte de multiplier ce que tu as. Le peu d'huile. Nous avons vu ça. Nous avons vu avec les prophètes aussi. L'huile. Le peu d'huile qu'il y avait dans la maison. Il a multiplié l'huile. Jusqu'à ce qu'il n'y avait pas d'endroit où mettre l'huile. Et l'esprit de Dieu est là. L'esprit est là maintenant pour faire la même chose. Et le peu que tu as. Jésus-Christ va les multiplier. Le peu que tu as. L'esprit de Dieu entre maintenant dans ta maison pour les multiplier. L'esprit de Dieu entre dans la maison pour les multiplier. Et tout esprit de l'ennemi qui était dans la maison pourrait empêcher le surplus de Dieu. L'esprit de Dieu les chasse. La puissance de Dieu par l'apparition de Dieu les élus. L'ennemi fuit. Quand Jésus-Christ entre dans ta maison, l'ennemi fuit. Quand la présence de l'ennemi, l'ennemi fuit. La présence de Jésus chasse l'ennemi. L'ennemi fuit. Parce que Jésus-Christ entre dans ta maison par la parole. Dieu, c'est la parole. Cette parole que tu reçois dans ton cœur. Cette parole que tu reçois dans ton cœur. C'est une lumière qui entre pour chasser pour les œuvres du ténèbre. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fuit. Alors, quand les gens là, ils étaient. Ce qui faisait que les gens là puissent avoir faim. Ce qui faisait que les gens là ne puissent pas avoir quelque chose à manger. C'était les ténèbres. Mais la lumière était là. Les grands jours s'étaient déjà levés. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. est venu pour te nourrir. Il est venu donner son corps. Pour que nous puissions manger. Et ne jamais avoir faim. Oh, il est venu donner son sang. Pour que nous puissions boire. Et pour ne pas avoir la soif. C'est ça. C'est le Jésus-Christ que je te présente. Jésus-Christ fait le miracle. Il est en train de faire le miracle maintenant. Il veut faire un miracle pour toi. Je suis en train de te dire que Jésus-Christ veut faire un miracle pour toi. Tu reçois ton miracle dans ton coeur. Les miracles de Jésus-Christ commencent dans ton coeur. Les miracles de Jésus-Christ dans ta vie commencent dans ton coeur. Tu reçois cette parole de la foi dans ton coeur. Et cela va exploser. Cela va exploser. Quand tu respires l'air. Quand tu respires. L'air que tu reçois là. Entre directement vers tes poumons. Et cela passe dans ton coeur. L'air passe dans les cœurs. C'est cet air qui entre et dans les cœurs. Cela devient ton son. Et cela circule dans tout ton corps. Cela va dans tes membres. Cela va dans ton cerveau. C'est cela même la force de la parole de Dieu. La parole est esprit. La parole est spirituelle. C'est comme un esprit. Quand tu es né nouveau. Tu es né de l'esprit. Maintenant tu peux comprendre les choses spirituelles. C'est un esprit qui est entré dans cette parole spirituelle. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que c'est la parole. Elle est spirituelle. Mes paroles sont esprit et vie. Dans cet esprit. Quand tu prends cette parole spirituelle. Elle devient vie. Elle entre en toi. Et se transforme dans ton son. Et ton son circule dans ton corps. Vie. Tu es à la vie. Alors c'est une vie en abondance. C'est cette abondance que Jésus-Christ a produit. En multipliant le pain et le poisson. Et qu'est-ce que tu as? Jésus-Christ va multiplier. Jésus-Christ va multiplier. Alors je prie avec toi mon frère. Je prie avec toi ma soeur. Pour la manifestation de cette multiplication maintenant. Alors on va prier ensemble. Je dis. Seigneur. J'ai donné ta parole. Comme ton servant. Je partageais ta parole avec mes frères et soeurs. Comme tu m'as demandé. Ce que tu as mis dans mon coeur. C'est ce que j'ai partagé. Maintenant je prie Seigneur. Pour la multiplication. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Je te célèbre Seigneur. Je bénis ton nom au Seigneur. Pour la multiplication. Pour la multiplication. Oui. La multiplication de l'huile. La multiplication de pain. La multiplication de poisson. La multiplication de l'argent. La multiplication de santé. La multiplication de la joie. La multiplication. Multiplication, oh Seigneur, la multiplication, pour ceux, oui, pour ceux qui veulent des bébés, multiplication, multiplication des bébés, ceux qui veulent des bébés, multiplication des bébés, multiplication Seigneur, multiplication, par la force de Dieu. Oh, merci Seigneur Dieu, merci, je vois des multiplications, je vois, oh, je vois, oui, je vois, oh, merci Seigneur, merci, remercie le Seigneur avec moi, remercie le Seigneur avec moi, mon frère, remercie le Seigneur avec moi, ma soeur, multiplication, multiplication, oh yes, il prie le pain, il prie le poisson, il en dit grâce, il dit, merci Seigneur, et puis il est donné à ses disciples. Alors je vous donne la parole, je vous donne la parole, parlez-moi pour son échec de Christ, c'est votre frère, le docteur Coco, je suis dans la joie de toi. Sous-titrage ST' 501